Les fous rires, mais quels fous rires ? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Action ! C'est l'histoire de Rachel, qui a une trentaine d'années, qui est un petit peu perdue dans sa vie, qui n'a pas de travail, pas de relation, qui est un petit peu flottante et qui vit en colocation avec son meilleur ami, dont elle va progressivement tomber amoureuse. Et sa vie est commentée en direct par deux commentateurs de foot qui vivent la vie de Rachel à la façon d'un match hyper intensément, là où sa vie est parfois un petit peu molle. Et à la base, c'est une série norvégienne. Quand Rochien et Lou m'a demandé d'adapter, moi et ma co-auteur Marie Lelon, et donc on s'est amusé à faire ça, c'était très chouette. Le format norvégien à la base, c'est un personnage masculin qui est aussi un peu un loser comme ça, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et donc on a décidé d'en faire un personnage féminin parce qu'on trouvait ça bien et qu'on adore Pauline Etienne et qu'on voulait raconter ça du point de vue d'une fille. C'est une jeune trentenaire, bien de sa génération, je trouve, qui a du mal à trouver sa place, qui a du mal à trouver un boulot, qui a, sentimentalement, c'est un enfer. Et un truc qui est très compliqué avec elle, c'est qu'elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est ça qu'il n'y a pas de filtre, du tout. Le personnage, c'est un commentateur assez aguerri à qui on ne la fait pas, qui a tout vu, qui a tout entendu et qui a parfois, souvent d'ailleurs, des idées plutôt arrêtées. Il est plus expérimenté, un peu plus âgé que l'autre. Ce n'est pas du tout un ancien sportif. C'est un mec qui dit ce qu'il pense aussi et qui ne pense pas grand-chose. Qui est dans un autre monde, quoi. Oui, dans un autre monde. Adrien, c'est un commentateur, lui, qui est un ancien sportif, donc très jeune, fringant, qui fait bien l'attention à comment il se tient, comment il parle, tout ça. Contrairement à toi. Qui a un petit crush pour le personnage de Rachel. Donc, du coup, il est très respectueux de tous ses problèmes, de tous ses questionnements, de tous ses doutes. On a vraiment fait pas mal de castings, en fait, avec Sébastien Moradillos, avec qui je travaille, moi, personnellement, pour mes autres projets. Et on a vraiment cherché des comédiens, comédies. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Ce sont souvent des comédiens qui ont un peu l'art du contrepoint, comme ça. Et en fait, jouer la comédie, c'est souvent être sérieux. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à la situation de base qui est comique. Et en fait, ici, là, on est plutôt sur du jeu naturaliste. Et on travaille le rythme, donc les contrepoints. Et par exemple, comme on a deux commentateurs, toujours qu'un soit un peu différent de l'autre, un peu déphasé. En fait, c'est ça. La comédie, c'est vraiment du contrepoint, que ce soit à l'image, dans le jeu, dans le son. Et voilà. Donc, si on a des comédiens qui jouent la comédie et qu'on joue avec ces outils-là, la comédie advient assez facilement, en fait. Et puis, il y a vraiment de chouettes guests aussi, de camarades qui sont venus nous rejoindre. L'espace d'un épisode, quoi. d'une journée. Et il faut aussi parler de Douglas. Oui, de Douglas qui joue le rôle de Joseph, mon colocataire, dont mon personnage est follement amoureuse. Et qui est très particulier aussi. Qui est un jeune trentenaire aussi, sculpteur. C'est presque une caricature de l'artiste contemporain. De l'artiste contemporain, exactement. Oui, il est chouette. Et aussi, en fait, c'est très drôle, parce qu'eux deux sont au théâtre, en fait. Oui. Puisqu'ils sont dans la cabine, ils assistent à toutes les scènes. Mais c'est drôle, parce que ça, pour le coup, c'est un truc que je n'ai jamais fait, qui n'est jamais arrivé, de pouvoir être spectateur de la scène qui se tourne. Oui, tout en jouant. En fait, le concept est très intéressant, oui. Et du coup, je trouve que ça nous a un petit peu soudés, parce que... Mais moi, quand ils ne sont pas là, ils me manquent, en fait. Je te juge, c'est... Ce matin, on a fait une scène sans jeu, je suis là, genre, c'est nu, quoi. Parce qu'en fait, tout se tourne en même temps. Ce n'est pas d'abord elle qui... D'abord la scène, la comédie, et puis ensuite nous. C'est vraiment... Elle parle, et puis on intervient, puis elle parle, on intervient. Et pour elle, c'est un exercice difficile aussi, parce qu'on continue à jouer, tout en mettant des temps de pause, mais qui sont des temps de jeu pendant lesquels nous, on intervient. C'est un exercice à peu en particulier. Je pense que ce n'est pas... une série qui est faite pour les footeux, quoi. Pas spécialement dirigée pour les footeux historièques. Pas pour les enfants non plus. Pas pour les enfants non plus. Pas pour les footeux, mais c'est pour tout le reste, en fait. Tout le reste, y compris les footeux. Mais pas seulement. Vous voyez ce que je veux dire, ou pas ? Oui, c'est juste que ça réutilise tous les codes du foote, genre les arrêts sur images, les arrêts de jeu, les commentaires, tout ça, mais... Ouais. Pas plus loin, quoi. Elle ne fait pas de foote, quoi. Si vous êtes un grand fan de foote, etc., et que vous dites, « Ouais, mais ça, ce n'est pas normal. » « Allez vous faire foote. » Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œil pour le saluer.